Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Le haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État, Kitengue Yezu, a été inhumé ce jeudi à Nécropole, entre ciel et terre. Ses obsèques ont été organisés dans les installations de l'hôpital du Saint-Conteneur, en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Chilombo, et de son épouse, Denise Nyakeru, Kibambesombo Issa, Kazo Kazadi, Roger Dié, Dadindala ont signé ces reportages. La République de Mouradu du Congo vient de perdre un de ses dignes fils, le patriarche Yezu Kitengue, décédé le lundi 31 mai 2021 à Kinshasa, à l'âge de 76 ans, des suites d'une courte maladie. 10h15, l'invée du corps et son exposition dans l'enceinte de l'hôpital du Saint-Conteneur. Une présence très remarquée parmi l'assistance, les présidents de deux chambres du Parlement, Simon Bosso et Modeste Bahati, le Premier ministre Samaloukonde et les membres de son gouvernement, des hauts cadres d'élus de paix et alliés, et plusieurs autres personnalités qui ont tour à tour déposé des jambes de fleurs devant le corps de l'illustre disparu. Yezu Kitengue avait été élevé au rang des hauts représentants et envoyé spécial du chef de l'État au terme d'une ordonnance présidentielle. En compagnie de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, est venu rendre personnellement le dernier hommage à l'un de ses proches collaborateurs au lieu des obsèques avant son élimation. Aussitôt arrivé, le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille du patriarche Yezu Kitengue, où il a déposé une couronne de fleurs avant de saluer les enfants, fils et petits-fils du défunt. Le couple présidentiel a été ensuite installé parmi l'assistance pour la suite de la cérémonie funéraire, marquée par plusieurs allocutions de circonstances. Intervenant au nom de l'équipe forte, cellule de réflexion, d'analyse qu'a dirigé le patriarche Yezu Kitengue, François Mwamba Tshisekedi a vivement salué les qualités de père, de modèles d'engagement, de loyauté et de persévérance. Dès l'illustre disparu, il a assuré la poursuite sur ses empreintes de l'œuvre de soutien à l'action du chef de l'État. Le sénateur Timbombomukuna a abondé dans le même sens et l'a rendu un hommage au chef de l'État pour les charges et fonctions confiées au représentant et en voie spéciale Yezu Kitengue, des fonctions que ces derniers ont mises à contribution dans la recherche de la stabilité en trouvant des solutions au bénéfice du pays. Esprit infatigable, une force morale, loyale, il a concouru à la mise en œuvre de l'Union sacrée de la nation, a renchéri l'orateur. Représentant de la famille politique du défunt, parti allié à l'UDPES, l'honorable Laurent Batumura a promis de ne pas se départir des tweets philosophiques, des conseils sages du haut représentant et en voie spécial du chef de l'État, cette intelligence que les enfants du défunt garderont à mémoire. Enfin, dans son oraison funèbre, le conseil principal du chef de l'État, Théo Tchilumba, a rendu hommage à un baoba qui vient de s'écrouler, une école politique qui a combattu pour le changement aux côtés du patriarche Étienne Tchiseguedi-Wamulumba et du président Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo dans la lutte contre les antivaleurs. C'est par une prière pour le repos de l'âme de l'illustre disparu que s'est clôturée la cérémonie funéraire. Le couple présidentiel s'est entretenu avec la famille biologique du patriarche Yezoukite-Ngé. Il s'est recueilli devant sa dépouille avant de quitter les installations de l'hôpital du cinquantenaire. Et l'avenue chrétienne, quartier Jamaïque dans la commune de Kintambo fera désormais peau neuve. Le lancement des travaux relatifs à la réhabitation de cette avenue a eu lieu hier à Kinshasa, nous dit Willy Atunakov. C'est dans le but de lutter contre les embouteillages observés sur les avenues Benseke et Kassavoubou à l'entrée de ma campagne que le ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Kisarro, a lancé mardi 2 juin 2021 la poursuite des travaux de réhabilitation de l'avenue chrétienne à Kintambo-Jamaïque, tronçon compris entre le pont Lundaboumoulou et l'avenue Grand Séminaire sur 940 mètres. Travaux interrompus en 2018, faute de financement disponible. Ingénieur Victor Tumbachikela, directeur général de l'Office de voilier et drainage, maître d'ouvrage délégué, a présenté la fiche technique des travaux qui seront exécutés par l'entreprise à Aron-Séfou-SRL durant 45 jours sur financement du fond d'air, tandis que la mission des contrôles sera assurée par le BTC, Bureau technique des contrôles. Les travaux se feront par la structure classique, c'est-à-dire nous avons la couche de base qui va être en 0,4 vagues, avec la couche de base qui va être en 0,3 vagues et la couche de déroulement qui va être de 5 cm. Et il y aura aussi l'éclairage qui va être fait sur ces tronçons. Les travaux de construction par EAS du pont Louboudi sur la rivière Maquenélé devant relier les camps Louca dans la commune d'Ngalliema à celle de Selimbao pour déboucher sur l'avenue des Libérations. Ex-24 novembre pour faire jonction avec l'avenue Landou a aussi fait l'objet de la visite d'inspection du numéro 1 des ITP en RDC. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour nous rassurer que les travaux ont commencé. Nous disons à la population que dans maximum 60 jours, cette avenue sera asphaltée et sera fréquentable. Entretemps, suite à sa réhabilitation en cours, l'avenue chrétienne est désormais fermée à la circulation jusqu'à la fin de travaux prévus au début de mois d'août à en croire le directeur général de l'entreprise EAS à Ronsefoukite Ngué. Et lancé depuis deux semaines par le gouverneur de la province du Kassai, les travaux de réhabilitation du pont Kassai évoluent normalement, suivant à présent l'arrivée des éléments de construction de ce pont en provenance de l'ex-province orientale. Redis Kittout, reportage. Bonne évolution de travaux de réhabilitation du pont Kassai. Le premier convoi des éléments constitutifs du pont est arrivé depuis le 31 mai dernier à Chikapa. A la grande satisfaction du directeur pont à l'office de route qui confirme l'avancement normal des travaux depuis son lancement il y a deux semaines. Bernard Moutamba rassure la population de ce coin quant au respect du délai imparti pour la fin des travaux. Comme on l'avait annoncé, il y avait deux éléments qui venaient de la province du Bas-Zouélé, qui étaient transportés par avion en trois rotations. Tous les éléments sont déjà à Kinshasa présentement. Le premier convoi est arrivé depuis hier. Ils vont repartir à Kinshasa pour amener d'autres. Nous attendons peut-être d'ici la semaine prochaine. Tout sera déjà sur place. Et entre-temps, nous nous attellons toujours à rendre un peu légère la structure pour nous permettre de commencer les travaux proprement. Parce que jusque-là, nous sommes dans les travaux préparatoires. Nous tenons au délai, croit que nous évoluons bien. Il faudrait que la population puisse se tranquilliser. Et nous sommes là pour eux. Et peut-être que chaque jour, ils passent et voient qu'en tout cas, on ne croise pas les bras. Même les dimanches, on ne se repose pas, on travaille. Pour ne pas pénaliser la population, l'Office de route avait mis en place un bac pour permettre la traversée des personnes et de leurs biens. En attendant, la réparation du vieux pont et la construction du nouveau. Restons dans les ITP, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux, Publics et Reconstruction, Alexei Guizarro, envisage d'effectuer. Dans les tout prochains jours, une descente dans le Haut-Katanga, en vue d'avoir une vision nette de son secteur dans cette partie du pays. Ceci ressort des échanges avec le ministre provincial des ITP du Haut-Katanga. Didier Moumba. C'est la deuxième fois que les deux hommes se rencontrent. Le ministre d'État des ITP, Alexis Guizarro, et le ministre provincial des Infrastructures du Haut-Katanga, Miguel Katem Kachal. Pendant trois heures, le patron des ITP en RDC et l'envoyé du gouverneur Jacques Gaboula ont parlé des infrastructures dans le Haut-Katanga, à l'agenda notamment des routes d'intérêt national et provincial. Nous avons eu la discussion sur la route Kassoumbalessa-Sakanya, qui est déjà en pleine réhabilitation. C'est 153 kilomètres, et dont l'asphalte a déjà commencé. Donc, cette route relie la province du Haut-Katanga à la province de Koppabend, et qui relie la République démocratique du Congo et la République de la Zambie. C'est un très grand ouvrage, et qui va vraiment désengorger la route nationale numéro 1, qui est la route Kassoumbalessa-Lubumbashi. Et c'est un grand trouvage pour les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tsegredi-Tilombo, qui va vraiment développer la République démocratique du Congo. Et je pense que cette route va beaucoup aider, parce que c'est une route à caractère économique, et aussi à caractère social. Nous avons aussi discuté sur la route Kasomeno-Kasenga, qui relie aussi la République démocratique du Congo à la République zambienne, via la province du Haut-Katanga et celle de Luapula, dont les travaux devaient être lancés. Mais je crois que nous sommes en train de discuter encore avec les partenaires, voir comment les travaux peuvent commencer d'ici là. Après avoir promis à son hôte l'appui du gouvernement central aux actions du gouverneur Jacques Yaboula, le ministre d'État Alexis Guissarro se rendra personnellement sur place dans la province qu'il préfère, afin de s'imprégner de la vision du premier des Hauts-Katanga, exécuteur fidèle de la vision du président de la République, Félix Antoine Tsegredi-Tilombo. Des embouteillages monstres sont observés au niveau de Saut-Mouton, de Bitabé, vers le marché de la liberté. Qu'est-ce qui bloque l'ouverture de cet ouvrage ? La population de la Tchangro se plaint et plaide pour son ouverture. Mireille Ndé nous en parle dans ce reportage. Lancés depuis mars 2019, les travaux de construction de Saut-Mouton dans la ville de Kinshasa sont à 70% terminés. Sur les sept ouvrages construits, celui du marché de la liberté est visiblement prêt, mais n'a jamais été officiellement livré à la population afin d'être utilisée. La population de la Tchangro, dont cet ouvrage est bénéficiaire, plaide pour l'ouverture de Saut-Mouton de Bitabé pour éviter les embouteillages monstres observés à ces niveaux. ... Il n'y a pas moyen de traverser, il n'y a pas moyen de passer. Depuis que le Saut-Mouton a pris fin, on n'ouvre pas. Nous voulons à ce que le gouvernement descende sur le terrain pour ouvrir, lancer un mot d'ouverture afin que les passages soient calmes pour éviter les embouteillages. ... ... Doléance captée 5 sur 5 par le ministre des infrastructures qui est allé sur place. L'ouverture de cet ouvrage ne tardera plus à annoncer l'autorité. Après cette visite du site, on peut réaliser que les travaux maintenant sont terminés. Désormais, il n'y a plus que l'inauguration afin que ce Saut-Mouton soit accessible à tous. Apaisée par cette promesse, la population de la partie est de Kinshasa prend son mal en patience et reconnaît la fluidité de la circulation actuellement en allant vers l'aéroport. Seulement, elle estime qu'une fois le Saut-Mouton de Bitabé ouvert, le calvaire de la population aura pris fin. Si les conducteurs de véhicules attendent l'ouverture de cet ouvrage, ce n'est pas le cas. Pour le piéton qui, le soir, se tape le luxe de passer par Millet sur le Saut-Mouton, fouillant les embouteillages sur la chaussée. C'est ici l'occasion d'interpeller les autorités compétentes pour prendre les dispositions nécessaires. Je vous propose de suivre à présent la réunion qu'a présidée la ministre d'État de la Justice, Rose Moutonbo, avec la délégation syndicale sur la paix. Un agenda surchargé au ministère de la Justice, c'est avec la délégation syndicale de son ministère que Rose Moutonbo a entamé sa série d'audience du jour. Cette délégation conduite par son président David Tatina est venue solliciter l'implication personnelle de la patronne de la justice dans la paix des primes et salaires de certains agents du secrétariat général de ce ministère. Nous avons des effectifs un peu pléthoriques. Les effectifs pléthoriques, mais qui n'ont pas de primes, qui n'ont pas de salaires, nous avons présenté à lui qu'il soit regardant, qu'il paie ces agents-là pour que les services puissent fonctionner. La Chine veut aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre la corruption et l'amélioration du climat des affaires, veut exprimer par son ambassadeur à la ministre d'État en charge de la justice. Nous sommes prêts à accompagner le gouvernement congolais à réaliser ses ambitions dans ce domaine. Où en sommes-nous avec les accords de la coopération entre la RDC et la Namibie en matière de la justice, précisément en matière d'extradition ? L'ambassadeur de la Namibie en RDC qui a clôturé cette série d'audience est venu non seulement s'en rendre compte, mais aussi solliciter l'implication de Rose Moutombo pour une mise en application rapide de certains accords en suspens qui pourront renforcer davantage le lien entre les deux pays frères. A la recherche de la main d'oeuvre qualifiée, la République démocratique du Congo a mis en place un vaste plan de construction des centres de formation. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a eu tour à tour des échanges avec le représentant de la JICA et une entreprise chinoise. Cédric Kenina, un reportage. La JICA, l'agence japonaise des coopérations internationales, un partenaire des tailles dans la formation professionnelle en RDC. Son représentant, reçu par la ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipoulou, a réitéré la volonté de la JICA d'accompagner ses ministères en entrée voyant la possibilité de construire des centres de formation, les équiper tout en assurant la formation des formateurs pour une main d'oeuvre qualifiée. Nous avons aussi échangé sur la politique et la stratégie de ce domaine de formation professionnelle, comment les ministères collaborent avec la coopération japonaise. Avec INTL, une entreprise publique chinoise spécialisée dans l'aviation, la technologie informatique, les infrastructures, notamment la construction des chemins de fer, mais aussi reconnue dans la formation professionnelle, porte son intérêt sur le projet commun dont le protocole a été signé en 2020 et qui porte sur la construction des centres de formation moderne dans quatre sites, Kinshasa, Kananga dans le Kassai central, Bougimai, Kassai oriental et Bukavu dans le sud Kivu. Un projet évolutif qui pèse environ 150 millions de dollars américains à raison des 31 millions de dollars par site. Ce projet va aider tous les pays pour développer l'éducation et promouvoir l'emploi. La construction de ces centres de formation standards internationaux s'étale sur trois ans et rime sans conteste avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiché-Kidi, portée par Antoinette Kipoulou dans le domaine spécifique qui fait appel aux ressources humaines qualifiées. La patronne de la formation professionnelle est appelée donc à visiter les différents projets similaires réalisés dans d'autres pays africains. Et puis le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota, a visité mercredi 2 juin le projet de développement de la riziculture de la commune de Massina, Kinshasa. Une fois ce vaste projet relancé, le marché quinois sera approvisionné en riz. Les détails dans ce reportage. L'objectif poursuivi par cette descente est de permettre l'augmentation de la production afin de participer à l'autosuffisance alimentaire dans la ville-province Kinshasa. Pour que cela soit effectif, il y a des travaux à faire, entre autres le captage d'eau, orienter les canaux d'irrigation afin que la riziculture se fasse toute l'année. Outre les difficultés d'ordre financier décriées par le numéro 1 du développement rural, François Robota-Massoumbouko a également évoqué les problèmes liés aux constructions anarchiques. Il y a tous ces aspects que nous venons de constater sur terrain. Nous étions d'abord venus voir les difficultés à caractère financier, nous allons nous y employer. Mais conséquemment, on trouve qu'il y a d'autres difficultés dites aux personnes qui viennent habiter le site sans en avoir droit. Nous avons saisir les instances habilitées pour nous aider à faire en sorte que toutes ces difficultés qui rencontrent les projets soient totalement mises de côté. Pour sa part, Théophile Matondo, directeur général au bureau central de la coordination, s'est régie de la présence du ministre d'Etat à cet endroit. Le projet vise à pouvoir augmenter la production, aussi la productivité du riz, du riz local comme vous pouvez le constater. Il s'agit de pouvoir aménager l'ensemble de ces périmètres pour que le paysan puisse avoir la possibilité de pouvoir produire pendant toute l'année. François Robota veut promouvoir à Henri le marché quinoise, raison pour laquelle il appuie cette main-d'oeuvre. Et puis le parti l'homobiste unifié se souvient de Lugui Gizenga, le secrétaire permanent de ce parti, un an après sa mort. C'était au cours d'une messe d'action de grâce dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, René de Koulonga. Il est né le 21 septembre 1965 et décède le 1er juin 2020. Lugui Gizenga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été le secrétaire permanent du parti l'homobiste unifié. Il avait une vision solide et l'appliquait systématiquement. Il était un pacifiste, a réavivé l'esprit socialiste dans le parti. Il a fait l'ancrage de valeurs l'homobistes, Mugui Gizenga, a rédynamisé la jeunesse du Palou, qui l'honore comme celui qui a initié la révolution culturelle du parti. Il a engagé le Palou vers son deuxième congrès en mettant en place une commission pour sa préparation. Il a cherché toujours dans la jeunesse le travail, le pancré, le socialisme. Il a beaucoup travaillé pour le développement de son pays. Malheureusement, il est mort sans avoir achevé sa vision. Une année après, une messe d'action des grâces a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo, dans la commune de Linguala, en date du 1er juin 2021, en sa mémoire. On prépare à cette messe le ministre d'Etat, ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, et son collègue de l'intégration régionale, Didier Mazinga Moukanzou, et les secrétaires permanents Aïe Godefra Mayobo, ainsi que d'autres autorités de la République. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, revient d'une mission de travail dans le Grand Kivu. Et au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Kinshasa, la responsable de la MONISCO a fait un état de lieu de la situation vécue sur le terrain. Mamita Bangoulou. L'entente spéciale du secrétaire général des Nations Unies, NRDC, au chevet des victimes de l'éruption du volcan Niragongo, dans le Nord Kivu. Au cours de cette conférence de presse, la chef de la MONISCO a fait savoir que les Nations Unies viennent de débloquer une somme de 1,2 millions de dollars américains en faveur des sinistrés de Goma. Dès le démarrage de la situation, nous avons immédiatement apporté un appui technique à l'autorité et à l'observatoire de Goma avec les vols de reconnaissance pour analyser la situation du volcan. Nous avons également procuré de l'eau aux populations et aussi de la nourriture. Et ensuite sont venus les humanitaires pour amener tout ce qui est assistance et pour alléger les souffrances des populations dans les différents aspects. A propos de l'état de siège décrété dans la province du Nord Kivu, la MONISCO appuie les forces armées de la RDC dans sa mission d'éradiquer les ADEF et d'autres groupes armés qui sèment la désolation au sein de la population du Nord Kivu. Il y a des activités de protection qui ne sont absolument pas visibles aux yeux de tous et pourtant c'est une opération au quotidien de nos forces, de nos civils pour ce qui concerne la protection dans son sens le plus large. La situation des Goma préoccupe au plus haut point les nations et les colonies. Raison pour laquelle les programmes alimentaires mondiaux PAM a déjà commencé à distribuer les vivres et apporter de l'eau potable aux déplacés ainsi qu'aux sinistrés de la catastrophe naturelle sur Vénine, à Goma, dans le Nord Kivu. La mobilisation des recettes a fait l'objet d'une réunion au ministère de Commerce extérieur. Des précisions dans ce reportage. Dans une approche de proximité, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a tenu à rencontrer les chefs des divisions provinciales après l'atelier de deux jours sur la mobilisation des recettes et la facilitation du commerce qui les a tous réunis à Kinshasa. Le défi, c'est de relever le niveau du ministère du Commerce extérieur en tant qu'un des leviers du développement économique par la qualité du travail. C'est vous qui prénonce à ces problèmes et vous l'amenez dans tous les bureaux de l'État pour trouver des réponses parce que notre rôle est cédulaire. C'est là, surtout lorsqu'il s'agit de l'import, exportateur, importateur qui sont dans le commerce de transit. Qu'est-ce que je fais lorsque l'opérateur économique importateur ? Dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt de l'exportation. Nous sommes aussi les facilitateurs des importations. Il faut protéger le ministère local. Il faut des incitations fiscales. De leur côté, les chefs des divisions provinciales qui avaient apporté un cahier de charges relevant quelques questions d'ordres administratifs se disent être impliqués dans cette bataille pour que la RDC soit de moins en moins dépendant de l'étranger. L'entretien a été bien passé avec son excellence. Les directives ont été données. Les chefs des divisions ont fait un petit mémo qu'on doit déposer auprès de son excellence pour les réponses d'excuser au niveau de l'intérieur. En tant que dépositaire du commerce extérieur, ces chefs de division provinciales à marteler le ministre doivent lever tout obstacle au commerce extérieur car plus il y aura d'investisseurs, meilleure sera leur condition sociale. De son côté, le ministre d'État du Plan, Christophe Mando Simba, poursuit ses séances de travail avec les représentants du secteur privé et dans l'optique d'un état de lieu de l'environnement, des affaires dans le pays et avec la Coupe Eméco et la Fénapèque. La question de l'accès au crédit pour la PME a occupé une bonne place. José, bye-toi-vous. Dresser un état des lieux lucides de l'écosystème dans lequel évolue le petit et moyen des entreprises congolaise et du processus d'amélioration du climat des affaires, la motivation est celle qui justifie la démarche entreprise par le ministre d'État, ministre du Plan, en réunissant les représentants du secteur privé pour des échanges sans langue de bois. Après l'AFEC, la semaine dernière, le président du comité de pilotage Clément des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi, Christian Mwandosimba, a prêté attention au tableau de la situation tel que dressé par le représentant de la Fédération nationale des artisans petites et moyennes entreprises du Congo, Fénapèque, ceux de la Confédération de petites et moyennes entreprises du Congo, COPEMECO, ainsi que de la plateforme de l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo, PEF. Sur le résumé des ministres, il a trouvé que dans nos analyses, le problème qui est vraiment fondamental, c'est le problème de crédit, l'accès au crédit. Et on a parlé aussi du problème de l'accès au marché public parce que jusqu'à présent, le marché public, le PME, ne sont pas vraiment accessibles à cause de beaucoup de conditions et d'éligibilité qui existent. Nous sommes rassurés, nous sommes rassurés parce que partant de certaines réformes qui ont été déjà effectuées, nous en sommes sûrs qu'il y aura des bonnes choses. Christian Mando Simba Kaboulou, qui a favorablement reçu les doléances des corporations professionnelles en vue du plaidoyer, devront être emmenés auprès des autorités compétentes à rassurer le secteur privé de l'accompagnement permanent et sans faille du gouvernement de la République. Cette délégation du secteur privé était accompagnée du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi. La journée internationale de la diversité biologique a vécu. Les activités sur la biodiversité se poursuivent. La dernière en date, la journée d'échange et de sensibilisation organisée à l'hôtel Léon dans la commune de La Gombe. Jean-Rénie Kabamba, Serge Mata ont signé ce reportage. Ce forum a permis aux participants d'échanger et de partager leurs expériences sur les efforts positifs et la contribution notable des peuples autochtones et communautés locales dans la conservation durable et la biodiversité. Objectif affiché, assurer les suivis et les monitoring de la mise en œuvre de la convention de la diversité biologique ainsi que ses mécanismes de mise en œuvre. La société civile a participé à ces consultations et a produit ses réflexions sur ce cadre-là. C'est la RDC aujourd'hui qui pilote le groupe des négociateurs africains sur la biodiversité et donc cette voie va être portée au plus haut niveau pour que le cadre mondial qui sera adopté au cours de la COP15 prévu à Kunming en Chine au mois d'octobre prochain puisse intégrer les amendements pertinents de la société civile et des communautés locales. Initiative saluée par certains partenaires ayant soutenu cet axe des sensibilisations. À tant que nous acteurs d'abord de la société civile comment nous faisons partie de la solution et puis il y a aussi un peuple que nous savons qui maintient jusqu'à aujourd'hui la biodiversité le peuple autochtone et voilà on a voulu essayer un peu de présenter ce peuple-là et la valeur qu'il détienne. Rappelons-le qu'il est désormais établi que les derniers pronostics concernant la biodiversité sont alarmants et font état d'un déclin global sans précédent. Pour changer ces tendances il est essentiel de transformer les rôles et les actions ainsi que les relations des personnes avec la biodiversité. Allons dans le Loi-Labaou où il y a eu ouverture de l'atelier sur le travail des enfants dans les sites miniers une occasion pour le gouverneur de province intérimaire de réaffirmer son engagement dans la lutte contre ce phénomène qui expose les enfants à l'âge de scolarité. Ce reportage a été signé par nos confrères de la RTNC Loi-Labaou Dans la salle de conférence Campi Aboma de Colosi de l'atelier de formation sur les bonnes pratiques pour lutter contre le travail des enfants dans l'artisanat minier en RDC Ces travaux ont été lancés par le gouverneur intérimaire du Loi-Labaou Fifi Masuka Saïni Il vise à combattre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt Bien avant le commissaire du gouvernement provincial en charge du genre famille et enfants représenté par son directeur de cabinet le directeur de cabinet du ministre provincial de Mines Madame le directeur provincial du travail fonction publique prévoyance sociale Marie-Louise Moussengamafo et le directeur Coteco organisatrice se sont exprimés sur les contours du combat amenés contre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt le contexte et la justification de l'activité Prenant la parole pour le mot d'ouverture Masuka Saïni Fifi a invité les participants à mettre en pratique les recommandations de cet atelier afin de promouvoir les droits des enfants elle a insisté sur les efforts du président de la république Félix Sissakedi qui pour éradiquer ce phénomène avait initié la gratuité de l'enseignement de base le projet Coteco du bureau international du travail s'est investi pour venir ici et procéder au renforcement des capacités des citoyens de l'Oualabé afin que tous nous soyons engagés dans la lutte contre cette activité ignoble qu'est le travail des enfants dans les mines C'est avec des hommages le plus différents que je suis en train de saluer et de soutenir la vision du chef de l'état le président de la république son excellence Félix Antoine Sissakedi Tchilomo lorsqu'il a lancé la pratique de la gratuité de l'enseignement car ce qu'il veut dire c'est l'activité de l'enfant c'est les études non son esclavage L'autorité provinciale n'entend pas baisser la garde pour en découdre avec cette situation dans le Lualabé Dans le Quilu l'exécutif provinciale est pour les grossesses désirables et pour ce faire un comité multisectoriel pour la planification familiale a été mise en place à Bandoundou chef-lieu de cette province Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet promise au Quilu un projet qui vise la promotion de la planification familiale un comité multisectoriel est mis sur pied à Bandoundou avec mission de booster les activités de la planification familiale en province C'est le vice-gouverneur des provinces Félixé Kiwai Mouadi qui a procédé à l'installation de ce comité en présence des cadres du système de santé Il a bien avant cette étape rassuré l'accompagnement du gouvernement provincial aux activités de ce comité et de mettre un vœu de voir d'autres partenaires s'impliquer aussi dans la réussite de cet objectif Enfin j'exhorte et j'encourage les animateurs du secteur de la santé à tous les niveaux de la pyramide des sanitaires de la DPS C'est sur cette exhortation que je déclare lancer les travaux de l'installation du comité technique multisectoriel de la planification familiale ainsi que de la présentation du projet promis dans notre province pour renforcer l'offre des soins de la planification familiale et réduire la mortalité maternelle et néonatale Occasion pour Alisher représentant des mairies stop internationales chargées de mise en œuvre du projet promis de faire un bref aperçu sur ce projet qui d'après lui va résoudre certains problèmes sociaux au couillot Ensuite le procès verbal d'installation de ce comité a été soumis à l'autorité pour signature signe de son approbation Retenez en dernier lieu ce projet promis cible dans son exécution toutes les zones de santé de la province du couillot Le concert de seins et la santé et la reproduction les deux thématiques ont été exploitées au cours d'une conférence débat devant les femmes journalistes membres en santé au dépanneur Comme il faut de la santé sexuelle et réproductive est un moyen par excellence de garantir la vie de la femme éviter la mortalité maternelle en vue d'une stabilité familiale et rester attentif ou attentive pour toute malformation sur les seins maternels pour prévenir et éviter les cancers de seins une pathologie qui tue silencieusement Ce sont là les deux sujets abordés tour à tour par deux expertes oratrices le docteur Anne-Marie directrice du programme national de la santé de reproduction et le professeur docteur Gertrine Louyeye spécialiste en cancer des seins C'était au cours d'une conférence débat organisée à l'intention des femmes journalistes membres de l'union et communicateurs en santé et JSA assistés des hommes jarrets pour la première oratrice sur la santé de la reproduction le système de planification familiale avec différentes méthodes et techniques reste la plus grande recommandation à l'endroit de la population Les journalistes devaient relayer ce message à exhorter le docteur Anne-Marie Le cancer des seins est une maladie dont la dose reste inconnue et non infectieuse donc nos contagieuses exigent tout de même une bonne surveillance du corps pour bien se prévenir sinon pour toute éventualité suspecte voire un médecin pour un test de la mammographie et conseiller à tous les hommes comme femmes à martelé le professeur docteur Lugéier selon les deux oratrices la première soutient d'éviter beaucoup d'enfants et trop de grossesses sinon bien espacer les différentes grossesses et la seconde pense qu'avoir beaucoup d'enfants ou peu d'enfants importe moins seulement il faut beaucoup allaiter son enfant pour combattre toute tentative de cancer des seins fin de ce journal merci de l'avoir suivi et retrouvé Christine Lenzo à 20h pour la suite de l'actualité